Musique Le président de la République adresse dans un tweet ses condoléances aux familles des orpailleurs décédés suite à l'effondrement de leur puits. Le président de la République engage le gouvernement réunit en Conseil des ministres à résoudre le problème de l'approvisionnement de l'Oakchott en eau potable. Le président de la République instruit les secrétaires généraux des départements ministériels à redynamiser le travail et à éradiquer tous les comportements contraires à la dénoncologie de l'administration et le respect des déniers publics. Musique Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. D'abord les condoléances du président de la République avant de passer au développement de ses titres. Monsieur Mohamed El-Sheikh El-Ghazwani a exprimé dans un tweet publié ce lundi ses condoléances aux familles des trois orpailleurs décédés suite à l'effondrement de puits dans la zone de Shegat. Implorant à Allah le Tout-Puissant de les entourer de ces éternelles félicités. Je vous livre ce tweet. J'ai appris avec grande tristesse la nouvelle du décès d'orpailleurs et de la blessure d'autres, suite à l'effondrement de puits dans la région de Shegat. En cette douloureuse occasion, j'adresse à leur famille mes sincères condoléances et mes sentiments de compassion, implorant à Allah le Tout-Puissant de leur accorder sa miséricorde, de les entourer de ces éternelles félicités, d'inspirer à chacun force et consolation et aux blessés à un prompt rétablissement. J'exhorte les orpailleurs à observer la plus grande vigilance et à respecter les mesures de sécurité. Le Conseil des ministres s'est réuni lundi 21 août 2023 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed El-Sheikh Ghazwani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant concession définitive d'un terrain à la wilayah de Nouakchot au profit de l'hôtel Sabah. Le présent projet de décret a pour objet la concession définitive d'une parcelle de terre au groupe Hôtel Sabah, suite à une concession provisoire par décret numéro 182 2022 du 15 décembre 2022. Ce projet vise à abriter un hôtel de haut standing composé de 26 chambres, 6 suites, 20 tentes cabanes, une grande salle de séminaire, une salle de réunion privée et une salle de sport. Il va contribuer à l'augmentation des capacités d'hébergement de la ville de Nouakchot et au développement du tourisme dans le pays. En plus de soutenir significativement l'activité économique et de diminuer le chômage en créant plus de 50 emplois directs et 150 indirects. Projet de décret portant nomination du président du Conseil d'administration de l'Agence numérique de l'État. Son Excellence M. le Président de la République a engagé les membres du gouvernement à l'effet d'accompagner les importantes actions programmées et en cours dans le domaine de la transformation numérique en vue de l'accélération du développement économique et social et du rapprochement des services des populations. De veiller dans le cadre de l'alimentation en eau potable de Nouakchot à la maintenance régulière des installations hydrauliques de l'Aftout al-Sahli par la mise en place d'un système durable et à l'accélération de la recherche des financements nécessaires à l'extension d'Idini et à la construction d'une usine de dessalement de l'eau de mer à Nouakchot. Le Premier ministre a présenté une communication relative au bilan du programme Ta'ahoudati pour la période août 2022 à juillet 2023. La présente communication a pour objet d'exposer le bilan de mise en œuvre du programme Ta'ahoudati de son Excellence le Président de la République pour la période allant d'août 2022 à juillet 2023 qui vient consolider les acquis du bilan sur trois ans élaborés pour la période allant d'août 2019 à juillet 2022. Ce bilan retrace les réalisations majeures accomplies et les progrès enregistrés au cours de cette quatrième année du programme et indique des avancées importantes au niveau de chacun des quatre axes de ce programme tant en matière de réformes et d'infrastructures que de renforcement des capacités déclinées par axe stratégique du programme comme suit. Axe numéro 1, un État moderne au service du citoyen. L'apaisement de la scène politique nationale a permis la tenue d'élections concertées, consensuelles, libres et transparentes. De plus, d'importantes avancées ont été accomplies dans le domaine de la modernisation et du renforcement du système judiciaire, notamment par l'organisation des états généraux de la justice et la validation du document national de réforme et de développement de ce secteur. De même, des progrès ont été enregistrés en matière de renforcement de la sécurité et de la bonne gouvernance, de la consolidation des libertés individuelles et collectives, de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, ainsi que du rapprochement de l'administration des citoyens. Un effort particulier a été déployé pour consolider l'unité nationale, renforcer la cohésion sociale, œuvrer à plus d'équité dans l'accès aux droits citoyens et aux services publics. Axe numéro 2, une économie résiliente et engagée vers le chemin de l'émergence. La mise en œuvre de plusieurs activités a permis d'améliorer la gouvernance économique, la promotion d'un secteur privé compétitif, la valorisation du secteur porteur, la poursuite de programmes d'emploi ciblés pour les jeunes et les femmes, ainsi que la réalisation des infrastructures favorables à la croissance économique et contribuant à l'amélioration des conditions de vie de la population dans le domaine du transport, de l'alimentation en eau potable, de l'énergie et du numérique. Axe numéro 3, un capital humain valorisé au service plutôt du développement. Des progrès importants ont été enregistrés dans les domaines du renforcement de la qualité et de l'efficacité du système éducatif, ainsi que l'amélioration de l'offre des soins de santé, notamment à l'endroit des populations vulnérables. Par ailleurs, des efforts soutenus ont été déployés en vue de promouvoir le sport professionnel à tous les niveaux. Axe numéro 4, une société fière de sa diversité est réconciliée plutôt avec elle-même. Des avancées notoires ont été enregistrées grâce à la mise en œuvre d'une série de réformes et d'initiatives dans divers domaines relatifs à la promotion du patrimoine culturel, au renforcement de la cohésion à la politique de protection sociale, prise en charge de personnes en situation de handicap, protection des enfants et autonomisation des filles et des femmes. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de la transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration a présenté une communication relative à la transformation numérique concrète qui porte sur l'état des lieux des projets les plus importants en cours d'exécution, les mesures prises pour les accélérer, les perspectives d'avenir et les défis à relever. Il s'agit de 11 projets dont on peut citer en particulier le réseau intranet, administratif au débit, du deuxième câble sous-marin, réseau interurbain, de fibres optiques reliant les villes de… reliant les villes plutôt, boucles locales de fibres optiques de Nouakchott, centres de données, data center et digitalisation des services publics. Le perspective couvre plusieurs actions dont notamment la mise à niveau du cadre juridique comme catalyseur de développement du secteur numérique, l'extension du réseau d'interconnexion en fibre optique entre les villes, la mise en place d'un cloud privé national et développer des solutions numériques pour les secteurs de la santé et de l'agriculture afin de tirer plutôt profiter des avantages des technologies numériques pour améliorer les qualités respectives des services et des rendements. Les principaux défis identifiés portant sur une coordination efficace, une mobilisation de ressources financières, des ressources humaines qualifiées et une amélioration des relations avec les partenaires internationaux dans le domaine. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a présenté une communication relative à la problématique d'approvisionnement en eau potable de la ville de Nouakchott. Cette communication a pour objet d'informer le gouvernement sur les problématiques de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Nouakchott, ainsi que les actions programmées pour mettre un terme aux difficultés constatées au cours des dernières années et plus particulièrement les perturbations occasionnées par la forte turbidité des eaux du fleuve Sénégal. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, l'Établissement public, la Société Nationale d'Eau, directeur général Hamz Toutiam, précédemment directeur général de la Société Arabe du Fer et de l'Acier, filiale de la Société Nationale Industrielle et Minière. Directeur général adjoint, Abdallah et Mohamed Isselam Daddi, précédemment conseiller technique du directeur général de la SNDE. Et comme à l'accoutumée, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines porte-parole du gouvernement, M. Naniou El-Shuruqa et des membres du gouvernement, en l'occurrence ses collègues de la transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration et de l'hydraulique et de l'assainissement, ont commenté les résultats du Conseil des ministres. Nous reviendrons plus en détail sur ce point de presse. Bokar Bailaba. Face à la presse, le ministre de la Transition numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration, Mohamed Abdallah Houloudi, a expliqué que la communication relative à la transformation numérique présentée à la réunion du Conseil des ministres porte sur l'état des lieux des projets les plus importants en cours d'exécution, les mesures prises pour les accélérer, ainsi que les perspectives et les défis. Selon lui, les perspectives couvrent plusieurs actions, dont notamment la mise à niveau du cadre juridique comme catalyseur de développement du secteur numérique, l'extension des réseaux d'interconnexion en fibre optique entre les villes, entre autres. A son tour, le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, Ismail Abdelvetta, a expliqué que la communication relative à la problématique d'approvisionnement en eau potable de la ville de Nouakchott a pour objet d'informer le gouvernement sur les problématiques de l'approvisionnement en eau potable, ainsi que les actions programmées pour mettre fin aux difficultés constatées au cours des dernières années, notamment les perturbations occasionnées par la forte turbidité des eaux du fleuve. Concernant la communication relative aux résultats des programmes du gouvernement entre août 2022 et août 2023, le ministre du Pétrole des Mines et de l'Énergie, porte-parole du gouvernement, Nani Houlshouka, a déclaré que celle-ci a montré que les programmes étaient bien intégrés, car ils ont touché plusieurs accès sur la base du programme Tahoudati du président de la République. En réponse à une question sur la situation au Niger, le porte-parole du gouvernement a déclaré que la position de la Mauritanie reste claire dès le début de la crise dans ce pays, appelant au retour à l'ordre constitutionnel. Il a rappelé que le Niger est un pays frère et important pour la Mauritanie et membre du G5 Sahel. Le président de la République a par ailleurs tenu une rencontre avec les secrétaires généraux des départements ministériels auxquels il a demandé de redynamiser le travail et d'en améliorer le rendement, insistant sur la nécessité de prendre les mesures qui s'imposent pour éradiquer tous les comportements contraires à la déontologie de l'administration et le respect des déniers publics. Le président de la République a aussi indiqué que la conviction était et demeure la réalisation des objectifs du développement durable, précisant que la transformation sociale profonde ne peut être atteinte que par le travail institutionnel, loin de l'égoïsme et la personnalisation, soulignant que cela exige l'implication de chacun au niveau qu'il se trouve et dans le cadre de ses prérogatives. Il a indiqué qu'il a décidé dès le premier jour d'attribuer à chaque ministre ses prérogatives entières et leur a demandé dans nos temps, avec leurs collaborateurs, le président de la République qui a engagé les secrétaires généraux à ouvrir au rapport du changement des services des citoyens, à leur accorder la priorité, particulièrement les plus démunis, que certains considèrent qu'ils ne disposent pas de soutien, faisant remarquer que les États et l'administration doivent être l'intermédiaire et l'appui des citoyens, leur demandant aussi de faire preuve de vigilance et de gestion rigoureuse des ressources humaines et financières de leur département, conformément au respect des lois et de la façon qui garantisse la réalisation des projets selon les délais impartis et à offrir les services de qualité aux citoyens. Le président de la République a averti qu'à partir d'aujourd'hui, « Aucun dysfonctionnement ne sera toléré », précisant que les moyens ont été pourvus pour servir le citoyen, réaliser les projets à temps et quiconque leur aura exploité autrement, lui seront retirés et rendra des comptes. Il a appelé au contrôle et au suivi des services et établissements, ainsi qu'à l'attachement dans la réalisation des projets en temps opportun. Pour le président de la République, il n'est pas concevable d'atteindre que vienne l'inspection générale de l'État ou l'occasion d'une visite de terrain pour déceler des irrégularités ou des dépassements, ajoutant que les systèmes de contrôle internes et le suivi quotidien des services doivent être à même de découvrir la plupart des dysfonctionnements avant qu'elles ne s'amplifient et causent des dégâts plus grands qui pouvaient être évités. Le président de la République a indiqué qu'un ministère chargé de la transformation numérique et de la modernisation de l'administration a été créé afin de tirer les meilleurs avantages en termes de facilitation des mesures d'amélioration du rendement et de la qualité des services dispensés. Enfin, le président de la République a engagé les secrétaires généraux et les ministres à rapprocher les services des citoyens tout en accordant plus d'intérêt aux sollicitations des citoyens démunis avant de faire remarquer que l'attribution de prérogatives semble avoir été mal comprises, indiquant qu'il reste convaincu que l'aboutissement à des réalisations durables et la transformation sociale profonde exigent une œuvre institutionnelle et l'attribution des prérogatives nécessaires pour chaque maillon du travail administratif. Mais cela, a-t-il dit, ne veut pas dire utiliser ces objectifs à d'autres fins. 220 millions d'anciennes monnaies, c'est le montant mobilisé par Taazour au profit des 2 000 citoyens nécessiteux à tas de maladies chroniques dans le cadre de la première phase d'un programme dédié à cette frange. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour, M. Hamoud El-Mohamed, a supervisé lui-même le lancement en présence de la ministre de la Santé, Mme Hamoud El-Mouknas. Les deux responsables se sont ensuite rendus au chevet des malades hospitalisés au centre d'hémodialisme du centre hospitalier national et au centre national d'oncologie. C'est un récit de bien parler. C'est à partir du centre hospitalier de Nouakchot et sous la supervision de la ministre de la Santé, Mme Hamoud El-Mouknas, que le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour, M. Hamoud El-Mohamed, a supervisé le lancement de la première phase du programme d'aide en espèces apporté par Taazour à 2 000 citoyens nécessiteux atteints de maladies chroniques. A l'occasion du lancement de ce programme, la délégation ministérielle a visité les patients hospitalisés au centre d'hémodialisme du centre hospitalier national et au centre national d'oncologie dans la wilayah de Nouakchot-Ouest, où ils se sont enquis de la situation des patients et des services qui leur sont fournis par les institutions nationales, sociales et hospitalières qui les accueillent. S'intéressant aux bénéficiaires de l'aide, le délégué général a indiqué qu'il s'agit d'un geste généreux de la part du président de la République, M. Mohamed Oulichar Razouani, visant à soulager des souffrances des patients atteints de maladies chroniques. Il a imploré à Allah le Tout-Puissant de les guérir promptement et a ajouté que cette première phase couvrant 2 000 patients à Nouakchot avec une enveloppe globale de 220 millions d'anciens Nouguiah. Il a ajouté que Taazour opère à travers des données précises contenues dans son fichier social sur la pauvreté à l'échelle nationale et que les services de son institution atteindront tous les nécessiteux où qu'ils se trouveront sur le territoire national. Ces engagements seront assurés en toute transparence, équité à travers les programmes Cheïd, Takavoul et Baraka, entre autres. Et ce, poursuit-il en application des instructions du président de la République, M. Mohamed Oulichar Razouani, visant à permettre à chaque citoyen d'obtenir sans encombre les services qui lui conviennent. Quant aux patients bénéficiaires de cette aide, ils ont exprimé leur contentement de la matérialisation, de la solidarité publique avec leur cas, ce qui leur facilite la survie, l'alimentation et le transport, bref, l'accès à des soins de qualité. Il est à noter que les patients atteints d'insuffisance rénale et hépatique et d'autres maladies chroniques bénéficieront de cette aide apportée dans le cadre des interventions sociales mises en œuvre par la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion ta'azour en raison de 100 000 MRO par personne, tandis que chaque patient du Centre national d'oncologie recevra un montant de 300 000 MRO. Plusieurs localités de la Willa et de la Saba ont enregistré ces derniers jours d'importantes pluies. La ville de Boumdeïde a été particulièrement affectée par ces précipitations qui ont détruit des habitations en banco et causé de nombreux autres dégâts dans des maisons en dures. Face à ces intempéries, l'État a dépêché des engins pour contenir l'eau qui menace de déferler sur la ville ainsi que des aides aux familles sinistries. La ville de Boumdeïde se remet progressivement des puits torrentiels qui se sont abattis récemment dans la zone. De fortes pluies qui ont causé d'importants dégâts. Plusieurs habitations n'ont pas pu résister à la puissance des pluies. Les sinistrés expliquent que la furie des eaux a quasiment emporté tout, se remettant à la volonté divine. Ainsi, les services compétents sont déjà en action. Leur tâche a consisté à ériger des digues de protection dans les principales zones susceptibles de subir des dégâts. D'ailleurs, les autorités administratives étaient là pour s'informer de l'état d'avancement des travaux. Le hakem de la Moukata de Boumdeïde, Abdoulaye Moussageï, a tenu à rassurer les habitants. Son ennuis, les services de base comme l'eau et l'électricité retrouvent progressivement leurs fonctionnalités. Il a indiqué que les services de l'Office national de l'assainissement, la Grinec, sont déjà en place pour opérer des travaux de réhabilitation des structures endommagées. Justement, le centre de santé de la Moukata a subi d'importants dommages. Et en pareilles circonstances climatiques, les moustiques prolifèrent. D'ailleurs, le médecin-chef du centre de santé de la Moukata, Mohamed Khali Oulmarouf, a déclaré que l'opération de distribution de moustiquaires imprégnés poussera toutes les zones de la Moukata. Entre-temps, les services compétents poursuivent les opérations de pompe à des eaux pluviales pour permettre ainsi aux habitants de Boumdeïde de vaquer convenablement à leurs occupations. Les habitants de la ville d'Atar ont aussi les pieds dans l'eau. Les pluies qui se sont abattues sur la ville ces derniers jours ont en plus de l'obstruction des artères et rues bloquées, rendu l'accès à la ville quasi impossible pour les véhicules. Minam Tarelle, toujours. Voici à quoi ressemble la ville d'Atar après les importantes quantités de pluies qui se sont abattues sur la capitale de l'Adrar. De l'eau partout, ce qui ralentit la circulation à l'intérieur d'Atar et empêche les entrées et sorties de la ville. Nous n'avons pas pu traverser dix conducteurs d'autobus. Il y a beaucoup trop d'eau sur la route. Nous allons rebrousser chemin pour maintenir en sécurité nos passagers. Nous venons dix et tôtres de Tachoude et de Régate. Je vous confirme que nous n'avons jamais vu de telles pluies depuis 1992. J'appelle les chauffeurs et citoyens à redoubler de vigilance car les passerelles sont remplies d'eau ainsi qu'à la vallée de Hamdoun. Suite à ces pluies, le comité régional de gestion des crises s'est réuni sous la présidence du Wadi, M. Abdallah ou de Mohamed Mahmoud, pour étudier, évaluer et prendre les mesures nécessaires pour anticiper toute intervention éventuelle, mais surtout pour agir à titre préventif. Et en plein air, loin du stress que vivent les autorités pour assurer la sécurité des populations, les habitants et visiteurs de la ville d'Atar commencent à vivre pleinement leur hivernage avec les sorties de famille et pique-nique en plein air dans la Batha de l'Amarie et entre les cascades d'Unverich. Un paysage très agréable à contempler qui encourage sans le moindre doute le tourisme intérieur. A tous les citoyens mauritaniens, pourquoi pas Veratar cette année. La ville d'Akjoujt a aussi reçu hier sa part de pluie au grand bonheur de ses habitants en dépit de quelques désagréments. Retour à Bokarbaï là-bas. La ville d'Akjoujt a été très arrosée au cours des dernières 24 heures. Conséquence, les principales rues de la ville et certaines places publiques ont changé de visage. Les eaux priviales y ont élu domicile. Et une telle situation cause forcément certains désagréments. Et les habitants s'accordent à dire que la pluie est une aubaine pour rafraîchir l'environnement marquée ces derniers temps par des journées caniculaires. D'autres abondent dans le même sens. Cependant, ils attendent l'intervention des pouvoirs publics pour l'évacuation des eaux priviales. En d'autres termes, ils demandent le renforcement des structures d'assainissement. Entre-temps, certains habitants profitent de la fraîcheur générée par cette pluie. Assis sous l'ombre, ils ne boutent pas leur plaisir. Ici, le temps n'a pas de poids face aux désirs de certains habitants. Dans ce temps, le ciel continue de plouvoir. Ces dernières heures, neuf brûlés ont connu des précipitations relativement abondantes. Je vous laissez que vous ouvriez les quantités relevées. Sous-titrage ST' 501 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 ...